Compte de fées en français Autour du monde en 80 jours, partie 4 Elle tourbillonnait comme frappée par la grâce. Elle était vraiment unique en son genre. Et elle était sur le point de changer l'avenir de ce voyage. Et l'avenir de Phileas Fogg. Phileas Fogg, l'homme qui désirait parcourir le monde en 80 jours et qui avait misé sa fortune et toute sa carrière sur cette seule entreprise. Mais avant d'atteindre sa vraie destination, il y avait beaucoup d'obstacles à franchir. Tant d'obstacles. Oh, mais pas pour M. Fogg. Plutôt pour quelqu'un qui voulait vraiment perturber son voyage. C'est fini pour vous, Phileas. L'inspecteur Fix savait que rien ne pouvait plus l'empêcher d'arrêter M. Fogg. Il marchait avec force et détermination. Oh, comme Fix rêvait d'arrêter M. Fogg et de voir M. Fogg et passe-partout le supplier de les relâcher. Oh, il était temps. Tout ce qu'il fallut pour briser le rêve, ce fut un faux pas. Le déguisement de Fix avait disparu. La foule s'était rassemblée pour voir un homme drapé dans un sari. Regardez, c'est un homme. Pourquoi est-il habillé comme ça? Ce doit être pour tromper les femmes. Et nous inciter à lui parler. Oh, cet homme est vraiment détestable. Non, non, laissez-moi vous expliquer. La colère et la peur avaient saisi la foule. Notre séjour à Mumbai a été plutôt calme, passe-partout. Enfin, il me semble. Oui, monsieur. Espérons que le reste de notre voyage le soit aussi et que vous puissiez aller au bout de votre Paris. M. Fogg était d'accord. Alors qu'il quittait sa cabine pour aller se dégourdir les jambes, le destin sembla vouloir faire des siennes. Que se passe-t-il avec le train, conducteur? Pourquoi sommes-nous arrêtés à mi-chemin? À mi-chemin? Le hameau de Colby et la dernière station. Mais enfin! C'est impossible! Le train va à l'abad. C'était Sœur Francis Cromarty. Eh bien, monsieur, tous les passagers le savent. Les voies ne sont pas encore finies. À partir d'ici, vous devrez vous rendre seul vers Allahabad. Mais ce n'est pas juste. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Sœur Francis et Passepartout paniquèrent. Mais M. Fogg ne fut pas du tout troublé. Monsieur, comment pouvez-vous être si calme? Eh bien, je suis on ne peut plus préparé. J'ai deux jours de plus à ma disposition, Passepartout. Allons, essayons maintenant de trouver un trajet alternatif. Vous semblez extrêmement sûr de vous. Puis-je avoir l'honneur de me joindre à vous? M. Fogg accepta avec élégance et ils partirent chercher ensemble un moyen de transport. Vous parlez comme si vous connaissiez ce pays mieux que nous. Le seul moyen de transport pour vous, ce sont vos deux jambes. Ou peut-être un éléphant. Ce n'est vraiment pas très, très gentil de votre part, monsieur. Attendez une minute. Vous avez dit un éléphant? Est-ce possible? Évidemment que ça l'était. Le nom du cavalier était Yazdan. C'était un jeune parti connu pour sa compréhension des animaux. M. Fogg savait qu'il s'était adressé à la bonne personne. Yazdan avait en tête la meilleure monture pour sa course. Oh, Pionie, ma chère et majestueuse créature. Mais son maître est un homme grossier. Il vous fera payer une fortune par jour pour la louer. Et il vous accompagnera. Oh, un homme si affreux, lui. Il va lui faire faire plus d'efforts. Seulement dans le but de vous faire arriver plus vite et de gagner plus d'argent. Parfait. Alors je ne louerai pas seulement Kiyouni, l'éléphant. Je vais l'acheter. Vous savez monter un éléphant, non? Et pour le plus grand plaisir de Yazdan, Kiyouni fut acheté au prix fort de 2000 livres. Sœur Francis, passe-partout et notre cher M. Fogg, s'assirent sur le Aouda monté sur le dos de Kiyouni. Yazdan se mit sur son cou et tout le monde se tint prêt à partir. M. Fogg et Sœur Francis s'assirent l'un à côté de l'autre. Ils se mirent à parler et M. Fogg fut stupéfait du voyage de Sœur Francis. J'ai vécu en Inde pendant la plus grande partie de ma vie et je suis sincèrement attaché à cet endroit maintenant. M. Fogg fut intrigué en apprenant que Sœur Francis était impliqué dans la dernière révolte des Sipai en Inde. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec les détails. S'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Être transporté par Kiyouni était plus facile en théorie qu'en vrai. M. Fogg, grâce à sa démarche habituelle sophistiquée, réussit à se mettre à l'aise. Mais quant à M. Francis, c'est passe-partout. Oh! 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 Sale bête! Je vais être malade! Ne vous inquiétez pas, Sœur G. Ma douce Kiyouni ne vous fera surtout jamais tomber. Mais sûrement... jamais! Yazdan aimait tellement cet animal et Kiyouni semblait si heureuse d'avoir été libérée des griffes de son misérable maître pour se retrouver entre les mains de son cavalier aimant. M. Fogg fut étonné de constater ce lien entre un humain et un animal. L'amour a peut-être un langage à part. Déviant des montagnes de Vindia pour prendre la route la plus courte vers Allahabad, Yazdan décida de couper à travers la forêt dense pour gagner du temps. C'était assez amusant d'entendre Sœur Francis et M. Fogg parler de leur vie dans le but de se distraire de l'inconfort de leur voyage. Autour du monde aux 80 jours, dites-vous. C'est un sacré pari, M. Fogg. C'est vrai. Et pour vous dire la vérité, Sœur Francis, beaucoup de choses en dépendent. Je n'en ai parlé à personne, mais le club de la réforme et mes inventions sont tout ce que j'ai. M. Fogg s'ouvrait à de nouvelles aventures. Passe-partout, Sœur Francis, Yazdan, Kiyouni... Tous ces hommes d'origine et d'histoires différentes faisaient provoquer d'étranges émotions en M. Fogg. De camaraderie, de partenariat et d'amitié. Mais peu après, le monde de M. Fogg allait basculer. Qu'y a-t-il, Yazdan ? J'entends des mouvements dans la forêt, Sœur G. Il y a peut-être seulement des gens comme nous. Non, pas dans ce pays. Les gens ne s'aventureraient pas dans une forêt dense. C'est un animal sauvage. Ou des bandits. Des... 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 des bandits ? Ne résistez pas ! Venez avec nous maintenant ! Que se passe-t-il ? Oh ! C'est la princesse Mira du village de Powell. C'est la princesse guerrière ! Elle s'est rebellée dans les situations les plus difficiles. Une princesse est censée suivre des règles, mais elle ne le fait jamais. Ce sont probablement les soldats de son propre village. Tout le monde regardait la jeune princesse se battre férocement. Mais personne n'a regardé la princesse Mira avec autant d'attention que M. Fogg. Nous sommes désolés, princesse. Nous avons des ordres. Non ! Non ? Chut ! Où est-ce qu'il l'emmène ? De retour à son donjon, où elle est tenue à l'écart de tous les humains. Les soldats placèrent la princesse inconsciente dans la voiture et disparurent discrètement dans la forêt dense. Son histoire est vraiment triste, M. Fogg. La princesse Mira était mariée à un rajah d'une ville célèbre. Elle était heureuse de son mariage. Mais un triste jour, le rajah est parti pour une bataille et n'est jamais revenu. Voyez-vous, à cette époque, il n'était pas commun pour les gens de vouloir étudier. La règle de l'époque disait que la princesse devait se comporter d'une certaine manière. Mais la princesse Mira n'était pas une princesse ordinaire. Après plusieurs tentatives de défier la morale qui déchaînèrent la colère des villageois, le roi dut finalement mettre sa propre fille dans le donjon. Oh, pauvre femme ! Continuons notre voyage, Yazdan. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Attendez. On doit la sauver. Mon ami, votre fortune et votre présidence sont en jeu. Cela pourrait prendre pas mal de temps. Je suis d'accord avec Sœur Francis, Siri. Ça pourrait nous faire prendre trop de retard. Le village de Powell est loin d'ici. Nous perdrons le temps que nous avons gagné en prenant le raccourci à travers la forêt. Monsieur, notre train d'Allahabad à Calcutta part demain après-midi. Si nous sommes pris dans un scandale à l'Indienne, nous pourrions le manquer pour de vrai et être en retard dans notre voyage. Monsieur Fogg écoutait tout le monde, mais il ne pensait qu'à une seule chose. Elle sera ramenée dans son cachot, loin de tous les humains. Mira ! Monsieur Fogg répéta le nom comme si c'était le sien. Alors, sa décision fut prise. Nous allons la sauver, à n'importe quel prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?